Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver comme chaque matin dans cette revue de presse. J'espère que vous êtes en forme, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la légende camerounaise dans un entretien qui est revenu sur l'héritier de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ces légendes du football et la légende camerounaise estiment que Kylian Mbappé va remplacer en tout cas ces dieux du football, ces dieux du ballon rond Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui sont en tout cas à la fin de leur ère. Et Kylian Mbappé qui est déjà champion du monde et qui sera peut-être champion d'Europe et avec son talent, son efficacité et tout, selon Samuel Eto'o va remplacer Messi et Ronaldo et va marquer son époque. Selon la légende du football camerounaise mais aussi la légende du football qui a marqué le football barcelonais et le football européen. Nous allons poursuivre la revue de presse avec l'Euro 2020 avec notamment justement pour parler de Kylian Mbappé et l'équipe de France qui fera face au Portugal. Ce sera ce soir un choc des titans comme le titre le Parisien et la presse française est revenue sur cette rencontre, les premiers arrivés, premiers servis. La France a l'obligation de battre cette équipe du Portugal pour occuper la première place de la poule F qui est la poule de la mort et la France pour éviter les grandes équipes à savoir l'Italie, le Pays-Bas ou la Belgique doit gagner le Portugal qui a été battu hier à quelques jours par une très grande équipe allemande lors de la deuxième journée de cette compétition. Et la France était tenue en échec par la Hongrie sur un match nul et ces deux équipes vont se retrouver parce que le Portugal était en tout cas le tenant du titre de cette compétition, l'Euro. Et la France était finaliste malheureux de cette compétition. Ils se sont retrouvés en tout cas lors de cette finale remportée par le Portugal sur un score de 1 but à 0. Les Portugais qui ont aussi l'obligation de battre la France pour occuper une première place mais essaient aussi d'avoir une des huitièmes de finale plus favorables. Nous allons poursuivre en Espagne avec cette revue de presse toujours mais aussi l'Euro 2020 et la presse espagnole comme vous le savez qui encourage l'Espagne, qui a eu des matchs de poule très difficiles tenus en échec. Donc l'Espagne, nous avons confiance en vous, As et le journal Marca sont revenus sur cette rencontre en tout cas très importante de cette équipe de Luis Hendrique. Faut face à la Slovaquie, ce sera un match choc entre l'Espagne et la Slovaquie, un match choc pour les Espagnols qui doivent aussi battre pour se qualifier. Mais l'Espagne aussi en cas de défaite, ce sera une catastrophe pour Luis Hendrique et son effectif. Parce que déjà à l'entame de cette compétition, il y a eu beaucoup de critiques autour de cette équipe espagnole et on le voit par leur manque d'efficacité. L'Espagne n'arrive pas à marquer beaucoup de buts même si en tout cas le jeu est toujours là avec la possession de balles et tout. Mais l'Espagne n'arrive pas à être efficace face à ses adversaires. Nous allons du côté de l'Angleterre pour parler de cette victoire, en tout cas cette victoire importante des Anglais qui se sont qualifiés face à la République tchèque. Et l'Angleterre en tout cas ont battu un record, c'est le fait de jouer pour la première fois de leur histoire, de se qualifier en phase de groupe sans encaisser de but. Mais aussi l'Angleterre a marqué deux buts dans cette poule pour pouvoir se qualifier. L'Angleterre aussi est très critiqué, même s'ils se sont qualifiés. Le capitaine Harriken est critiqué tout comme cette équipe anglaise. Parce qu'on le voit, l'Angleterre par rapport à son championnat, le championnat anglais qui est très suivi, le championnat anglais qui est très rythmé, très tactique et très physique. On ne le sent pas tout le temps. Et le championnat avec son niveau qui est l'un des ou bien le meilleur championnat au monde, on ne le sent pas au niveau de cette équipe national. C'est normal, il y a eu beaucoup de joueurs étrangers qui évoluent dans ce championnat. Mais l'Angleterre qui est critiqué dans cette compétition, même s'ils se sont qualifiés hier face à la République tchèque. Nous allons voir le programme de cette troisième journée aujourd'hui, de ce mercredi, la Suède qui fera face à Pologne, l'Espagne qui jouera face à la Slovaquie. Ce sera une rencontre aussi importante pour les Allemands qui feront face à la Hongrie. Mais comme je le viens de dire, le Portugal face à la France, des matchs en tout cas très importants pour cette troisième journée de l'Euro 2020. Nous allons poursuivre notre revue de presse avec un dossier du Mercato. Après avoir recruté le Turc Tchallaloglu, l'Inter de Milan, en tout cas vise actuellement, comme nous le informe le Mundo Deportivo, le journal espagnol, Jorge Alba, un cadre du FC Barcelona. Il y a de cela quelques jours, Laporta et les dirigeants du Barça avaient proposé à des cadres une baisse de salaire ou bien de voir comment partir. Alba faisait partie de ces cadres, à savoir Piqué, mais aussi d'autres joueurs, Sergio Bousquet, ce sont des joueurs quand même qui ont duré avec cette équipe du FC Barcelona. Et l'Inter de Milan veut recruter, en tout cas, le latéral gauche du FC Barcelona, Jorge Alba, qui est actuellement en sélection avec la Roja, qui prépare le match de qualification de la Roja. L'Inter de Milan, en tout cas, vise Jorge Alba et est prêt à mettre des millions d'euros pour recruter le joueur espagnol. Et comme vous le savez, Jorge Alba, comme je le dis tantôt, actuellement n'est pas au top de sa forme cette saison, mais Jorge Alba aussi, le club, le FC Barcelona lui a proposé une baisse de salaire ou bien de fait de pouvoir partir cet été. Nous allons poursuivre cette revue de presse toujours avec le FC Barcelona et le cas, le dossier Lionel Messi, chers habitants et spectateurs, vous le savez. Lionel Messi, la semaine prochaine, va, en tout cas, le contrat de Lionel Messi au FC Barcelona va tirer fin. La semaine prochaine prendra fin. La semaine prochaine, la Poulga, qui a fait des années au sein de cette équipe catalane, qui a fait des années au sein du FC Barcelona, devra prendre une décision énorme concernant son avenir. L'offre de Laporta et du FC Barcelona, c'est un contrat de deux ans pour la Poulga. Pour Lionel Messi, un contrat de deux ans et une baisse de salaire qui permettra à Lionel Messi de rester au sein du club catalan, la Poulga devra prendre une décision. On a vu l'arrivée de Kun Agüero, un de ses meilleurs amis, Kun Agüero, qui est venu, en tout cas, et le président l'a évoqué, est en train de parler avec Messi pour qu'il reste, le convaincre pour qu'il reste. Mais aussi, il y a une autre chose, Lionel Messi ne cache pas son ambition d'ici deux ans après le Mondial 2022 qui aura lieu au Qatar, de pouvoir aller jouer du côté des États-Unis. Peut-être, on l'annonce déjà du côté de l'Inter Miami, mais Lionel Messi n'a pas encore pris une décision concernant la prolongation du contrat. Soit il quitte le Barça, à partir de la semaine prochaine, certainement, il quitte le Barça ou bien il va rester au sein du club catalan. Mais en tout cas, sa décision est très attendue. Lionel Messi qui joue actuellement la Copa América avec cette équipe d'Argentine. Et je vous quitte avec la question du jour concernant l'un des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi. Qui, selon vous, doit-il quitter le Barça ou bien doit-il en tout cas partir dans un autre club ou découvrir autre chose ? Merci et bonne fin de journée.